Coucou tout le monde, on démarre sans plus attendre notre petite séance de révision par FletchCard. N'oubliez pas que vous pouvez faire pause après chaque question pour y répondre de votre côté. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi l'alimentation n'apporte pas toutes les quantités recommandées de minéraux et de vitamines ? Alors, si l'alimentation n'apporte pas suffisamment les quantités recommandées de minéraux et de vitamines, c'est en fait à cause des limites techniques de l'alimentation. Alors qu'est-ce que sont ces fameuses limites techniques de l'alimentation ? C'est qu'on a beau avoir la meilleure alimentation possible, il y a des choses qu'on ne peut pas apporter suffisamment. Et après, il y a aussi des choses qui sont difficiles d'apporter suffisamment en fonction de chaque individu, je m'exprime. Alors, si on prend l'exemple de la vitamine D, on peut l'avoir de façon naturelle par les UVB du soleil en été et au printemps. Mais en automne et en hiver, l'alimentation ne peut pas apporter ce besoin. Donc là, ça nous montre que l'alimentation ne peut pas subvenir à tous les besoins, notamment en minéraux et vitamines. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Après, il faut aussi préciser que là, dans le cas de la vitamine D, même avec une alimentation optimale, ce n'est pas possible. Si on prend, par contre, le cas d'une vitamine comme la vitamine E, où l'optimal est possible, mais qui reste quand même difficile pour la majorité des gens, on a aussi une problématique. Par exemple, pour la vitamine E, sous forme naturelle, donc aliment d'origine végétale complet, on a les noisettes et les amandes qui ont une biodisponibilité accrue comparée à d'autres aliments. Donc c'est à peu près les meilleures sources, même si on le retrouve dans plein d'autres aliments. Là, l'optimal, ce serait de consommer une bonne poignée de ces dernières, de ces noisettes et amandes, à chaque jour. Et on sait que ce n'est pas adapté à tous les individus. Donc sans ce geste, sans cette consommation de bonne poignée de noix et noisettes par jour, la vitamine E n'est pas atteinte par l'alimentation. Donc on voit les limites techniques de l'alimentation qui sont présentes. Et c'est là qu'agissent les compléments alimentaires qui, comme son nom l'indique, permet de complémenter l'alimentation quand les vitamines, minéraux ou autres nutriments ou non-nutriments ne sont pas possibles d'être apportés par l'alimentation. D'ailleurs, je me permets de le répéter, mais c'est une règle fondamentale qu'il ne faut pas oublier. C'est que la prise de compléments alimentaires doit être faite uniquement si ce n'est pas possible par l'alimentation. Bref, je risque de me disperser un petit peu, donc on va passer à la vérification. C'est parti ! Pourquoi l'alimentation n'apporte pas toutes les quantités recommandées de minéraux et de vitamines ? L'alimentation moderne ne fournit pas toujours toutes les quantités recommandées de minéraux et de vitamines à cause de plusieurs facteurs, notamment les méthodes de culture intensive, le traitement des aliments et les choix alimentaires limités ou peu variés des individus. À penser à un sol comme une banque de nutriments. Si on retire constamment sans redéposer, comme dans l'agriculture intensive, il s'appauvrait. De plus, le traitement des aliments, comme le raffinage des grains qui enlèvent le germe et le son, peut enlever des nutriments essentiels. Enfin, nos habitudes alimentaires ont tendance à favoriser la commodité sur la qualité, limitant souvent notre palette à des aliments peu variés et enrichis en énergie, mais pauvres en nutriments. Imaginez que chaque minéral ou vitamine ait une clé spécifique qui ouvre une porte vers une fonction corporelle optimale. Sans la bonne clé, certaines portes restent fermées, ce qui illustre l'importance d'une alimentation diversifiée pour apporter toutes les clés nécessaires. Le terme « vitamine » vient du latin « vita » signifiant « vie » et « amine » pensé à l'origine pour être des composés contenant de l'azote. Les vitamines sont donc essentielles à la vie. Les minéraux, eux, tirent leur nom du fait qu'ils proviennent de la terre. Si vous considérez votre corps comme un smartphone, les vitamines et les minéraux sont comme des applications qui optimisent ces performances. Sans mise à jour régulière, apport en nutriments, ils fonctionnent au ralenti ou affichent des bugs de carences. Applications pratiques Dans le domaine de la santé, la connaissance des carences en vitamines et minéraux peut aider à diagnostiquer et traiter diverses conditions. De l'anémie, manque de fer, à l'ostéoporose, manque de calcium et de vitamine D, en passant par le scorbule, manque de vitamine C. Une alimentation variée et équilibrée est essentielle pour fournir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. L'attention portée aux sources de nos aliments et leur préparation peut améliorer significativement notre statut nutritionnel. Quel est l'impact des méthodes de culture intensive sur la teneur en minéraux et vitamines des aliments ? Oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser l'impact des sols appauvris sur les nutriments parce que les végétaux souvent puisent leurs principaux nutriments dans les sols. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça aussi que les noix du Brésil, qui sont les aliments de la planète les plus enrichis en sélénium, dépendent vraiment du taux de sélénium dans les sols. C'est une observation pertinente. Les noix du Brésil sont un excellent exemple de la manière dont la composition du sol influence directement la teneur en nutriments des aliments que nous consommons. Le sélénium, comme vous l'avez mentionné, est crucial pour la santé humaine, soutenant notamment le système immunitaire et la prévention des dommages aux cellules. La concentration de sélénium dans les noix du Brésil varie considérablement en fonction de la richesse en sélénium des sols où elles sont cultivées. Cela illustre parfaitement l'importance d'un sol riche et bien géré pour la production alimentaire. Approfondissement avec humour. Imaginez les noix du Brésil comme des petits agents secrets. Leur mission, si elles l'acceptent, est de transporter le sélénium du sol à nos assiettes. Mais si le quartier général, le sol est vide, la mission échoue. C'est un peu comme envoyer un espion sans équipement. Il ne pourra pas accomplir grand chose. Le sélénium joue un rôle crucial en tant qu'antioxydant et soutient la fonction thyroïdienne. Un apport adéquat en sélénium est associé à une réduction du risque de certaines maladies, y compris les maladies cardiaques et les troubles thyroïdiens. L'exemple des noix du Brésil et du sélénium souligne l'importance de comprendre l'origine et la qualité de nos aliments. En choisissant des aliments provenant de sols riches et bien entretenus, nous pouvons améliorer notre apport en nutriments essentiels. Tu n'as pas assez parlé des limites techniques de l'alimentation. Je voudrais que tu en dises plus, comme par exemple la vitamine D qui n'est pas apportée par l'alimentation, mais par du coup le soleil et du coup où les carences sont beaucoup plus significatives en automne et en hiver. J'aimerais que tu me donnes d'autres exemples qui montrent qu'il y a des limites techniques de l'alimentation. Vous avez tout à fait raison de souligner la vitamine D comme un cas particulier dans le domaine de la nutrition où l'exposition au soleil joue un rôle crucial bien au-delà des apports alimentaires. Cet exemple illustre bien les limites de l'alimentation pour couvrir tous nos besoins nutritionnels. Plongeons plus profondément dans d'autres cas similaires. Le soleil comme ce principal, bien que certains aliments comme les poissons gras, l'huile de foie de morue et les produits enrichis contiennent de la vitamine D, leur contribution reste minime par rapport à la synthèse cutanée induite par l'exposition au soleil. Dans les régions moins ensoleillées, surtout pendant les mois d'automne et de l'hiver, les carences en vitamine D sont fréquentes, mettant en évidence une limite importante de l'alimentation. Acides gras oméga 3 Les acides gras oméga 3, essentiels pour la santé cardiovasculaire, la fonction cérébrale et la réduction des inflammations, sont un autre exemple. Les meilleures sources alimentaires sont les poissons gras, comme le saumon, le mackerel et les sardines. Cependant, pour les personnes suivant un régime végétalien ou végétarien strict, il peut être difficile d'obtenir des quantités adéquates sans recourir à des compléments alimentaires d'origine végétale, comme l'huile d'algues, soulignant une autre limite technique de l'alimentation, fer éminique et non éminique. Le fer se présente sous deux formes dans l'alimentation, éminique et non éminique. Le fer éminique trouvé dans les sources animales est beaucoup mieux absorbé par le corps que le fer non éminique des sources végétales. Pour les végétariens et les végétaliens, cela représente un défi nutritionnel, car ils doivent consommer des quantités beaucoup plus importantes de fer non éminique, souvent en association avec des aliments riches en vitamine C pour en améliorer l'absorption. Vitamine B12 Essentiel pour la santé nerveuse et la production de l'ADN, la vitamine B12 est principalement trouvée dans les produits animaux. Les végétaliens et même certains végétariens peuvent avoir du mal à obtenir suffisamment de B12 uniquement à travers l'alimentation, ce qui peut nécessiter des compléments alimentaires ou des aliments enrichis pour éviter les carences. Ces exemples illustrent que, malgré la richesse et la variété de l'alimentation humaine, certaines limites techniques empêchent d'atteindre l'apport optimal de certains nutriments essentiels. A l'utilisation judicieuse de compléments alimentaires et une planification attentive des repas sont parfois nécessaires pour pallier ces lacunes. Quelle stratégie nutritionnelle les individus suivant un régime strictement végétalien pourraient-ils adopter pour s'assurer un apport adéquat en vitamine B12 ? Alors, par rapport aux stratégies que les végétaliens doivent suivre pour avoir un apport suffisamment au B12, malheureusement, les stratégies ne sont pas si nombreuses que ça, à part la complémentation de compléments alimentaires. Parce que, bien qu'il y ait de la vitamine B12 sous forme végétale, ça reste rare et le sel chimique n'est pas du tout adapté. Il pourrait même causer l'effet inverse. Vous avez mis en lumière un aspect important de la nutrition végétalienne. La vitamine B12 est, en effet, un nutriment essentiel que l'on trouve principalement dans les produits d'origine animale et sa disponibilité limitée dans les sources végétales pose un véritable défi pour ceux qui suivent un régime végétalien strict. OK, les options pour assurer un apport adéquat en vitamine B12 sont effectivement restreintes, mais cruciales. La complémentation est la stratégie la plus fiable et la plus répandue pour les végétaliens pour éviter une carence en vitamine B12. Les compléments alimentaires en B12 sont spécialement conçus pour être bien absorbés par l'organisme, garantissant ainsi que les besoins quotidiens soient satisfaits sans recourir aux produits animaux. Pas sûr. Il est également important de mentionner que certains aliments végétaliens sont enrichis en vitamine B12, comme les laits végétaux, certains substituts de viande et les levures nutritionnelles. Ah oui, ça c'est important. Ces produits peuvent aider à augmenter l'apport en vitamine B12, bien que leur consommation doivent être régulière et en quantité suffisante pour couvrir les besoins quotidiens. Ah, il est vrai que certaines formes de vitamine B12 présentes dans les produits végétaux ne sont pas aussi bien absorbées ou utilisées efficacement par l'organisme. Cela souligne l'importance pour les personnes suivant un régime végétalien de choisir des formes de vitamine B12 qui sont bio, disponibles et adaptées à l'absorption humaine. Pour les végétaliens, la complémentation en vitamine B12 est une stratégie essentielle et efficace pour éviter les carences. Pourquoi est-il crucial pour les végétaliens de se complémenter en vitamine B12 ou de consommer régulièrement des aliments enrichis en B12 ? Alors, il est crucial chez toute personne d'avoir un apport suffisant en vitamine B12, notamment chez les végétaliens, voire végétariens qui sont plus à risque, car les vitamines étant vitales comme leur nom l'indique, peuvent engendrer de graves problèmes liés, dans le cas de la vitamine B12, à l'ADN et à la cognition majoritairement. Après, ça joue sur d'autres choses mais que je ne connais pas trop. Exactement, vous avez bien résumé l'importance de la vitamine B12. Elle est vitale pour plusieurs fonctions cruciales dans l'organisme. Ah, j'ai oublié un truc. En plus de son rôle dans la synthèse de l'ADN et dans les fonctions cognitives, la vitamine B12 est également essentielle pour la formation des globules rouges et pour le fonctionnement optimal du système nerveux. Un déficit en vitamine B12 peut entraîner une anémie mégaloblastique, caractérisée par la production de globules rouges anormalement grands et inefficaces. Ceci peut provoquer une fatigue extrême, une faiblesse et des problèmes neurologiques, tels que des engourdissements et des bigotements dans les mains et les pieds. De plus, des carences prolongées en vitamine B12 peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau et au système nerveux. C'est pour ces raisons que la supplémentation en vitamine B12 ou la consommation régulière d'aliments enrichis en B12 est particulièrement cruciale pour les végétaliens et les végétariens qui ne consomment pas de source naturelle d'origine animale. Cette approche préventive est la meilleure manière d'éviter les carences et de garantir que l'organisme dispose de tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. La vitamine B12 joue un rôle indispensable dans de nombreux processus vitaux, notamment la production de l'ADN, la formation des globules rouges et le fonctionnement du système nerveux. La supplémentation ou la consommation d'aliments enrichis est essentielle pour les personnes suivant un régime végétalien ou végétarien afin d'éviter les carences et les complications de santé associées. Allez, une dernière pour la route. Parle-moi du iode en lien du coup avec les limites techniques de l'alimentation. C'est-à-dire, parle-moi des sources enrichies en iode et le risque accru de manquer de iode. Le iode est un élément trace essentiel pour le bon fonctionnement de la thyroïde, une glande qui régule le métabolisme, la croissance et le développement. Une carence en iode peut avoir des conséquences sérieuses, surtout en termes de développement du cerveau chez le fœtus et le jeune enfant, ainsi que dans le fonctionnement métabolique chez l'adulte. Limites techniques de l'alimentation La teneur en iode des aliments dépend largement de la teneur en iode, du sol où les plantes sont cultivées ou dont se nourrissent les animaux. De plus, avec l'évolution des habitudes alimentaires vers une consommation réduite de sel, souvent iodée pour prévenir les carences, et l'augmentation des régimes alimentaires exclusifs, comme les régimes végétaliens sans produits de la mer, le risque de carences en iode peut augmenter. Sources enrichies en iode Pour contrer ces risques, plusieurs stratégies ont été mises en place, comme l'iodation du sel, une pratique courante dans de nombreux pays. Le sel iodé reste l'une des sources les plus accessibles et efficaces pour prévenir les carences en iode. D'autres sources enrichies peuvent inclure le lait, les produits laitiers, et certains pains où l'iodation est parfois pratiquée. Risques de carences Les risques accrus de carences en iode concernent particulièrement les populations ayant un accès limité aux produits de la mer, riches sources naturelles de iode, et ceux qui limitent leur consommation de sel iodé pour des raisons de santé. Les femmes enceintes et allaitantes sont également à risque car leurs besoins en iode sont augmentés. Conséquences d'une carence Une carence en iode peut conduire à l'hypothyroïdie, au goitre, augmentation de la taille de la thyroïde, à des retards de croissance et de développement chez les enfants, et peut affecter négativement la grossesse et le développement fœtal. Conclusion La prévention des carences en iode passe par une stratégie alimentaire qui inclut les sources enrichies en iode, notamment pour les populations à risque, et ceux suivant des régimes alimentaires restreints. La sensibilisation à l'importance de l'apport en iode est essentielle pour maintenir une santé optimale. J'hésite à en faire une note là, parce que ça fait quand même pratiquement 20 minutes, ça fait beaucoup. Allez, on s'en file une dernière, c'est parti ! C'est quoi l'angiogénèse ? Alors, l'angiogénèse, c'est un processus de croissance, notamment de nouveaux vaisseaux sanguins, à partir de vaisseaux préexistants. Par exemple, on a ce cas bien parlant chez la femme enceinte, avec l'embryon, mais ça peut être négatif, comme dans le cas des cellules cancérigènes qui s'accroîtent, je ne sais pas si ça se dit, qui grandissent à partir de cellules plus petites. Jamais trop à profondir le sujet, mais c'est l'occasion au moins d'en savoir un petit peu plus. Avec l'IA, c'est parti ! C'est quoi l'angiogénèse ? L'angiogénèse est le processus par lequel de nouveaux vaisseaux sanguins se forment à partir de vaisseaux préexistants. Imaginez l'angiogénèse comme un système de construction routière pour le corps, où de nouvelles routes, vaisseaux sanguins, sont construits pour améliorer la circulation vers des zones en développement ou en réparation. Ce processus est régulé par différents signaux chimiques dans le corps, qui peuvent soit encourager, soit inhiber à la formation de ces nouvelles voies. Dans le cadre de la cicatrisation, l'angiogénèse permet d'apporter des nutriments et de l'oxygène essentiels à la réparation des tissus. Pendant la croissance embryonnaire, elle est cruciale pour développer le système vasculaire. Les signaux chimiques qui régulent l'angiogénèse fonctionnent sur le principe de clé-serrure, où certaines molécules clé s'attachent à des récepteurs spécifiques, serrure, sur la surface des cellules, déclenchant la formation de nouveaux vaisseaux. Étymologie, le terme «angiogénèse » vient du grec « angio » signifiant « vaisseau » et « genesi » signifiant « création », illustrant littéralement la création de nouveaux vaisseaux. Si votre corps était une ville, l'angiogénèse serait son département des travaux publics, toujours prêt à construire de nouvelles routes là où elles sont le plus nécessaires, à moins qu'un « maire » mécanisme régulateur ne décide que ce n'est pas le bon moment pour des travaux d'extension. En médecine, la modulation de l'angiogénèse est étudiée pour traiter diverses conditions, comme l'inhibition de la croissance tumorale en limitant l'apport sanguin aux tumeurs, ou la promotion de la cicatrisation des plaies en encourageant la formation de nouveaux vaisseaux. L'angiogénèse joue un rôle fondamental dans la santé et la maladie, facilitant la croissance et la réparation des tissus, mais pouvant aussi contribuer à la progression des maladies comme le cancer. Quelle est l'importance de l'angiogénèse dans le processus de cicatrisation ? Je ne sais pas du tout, je ne connais pas trop ça, mais dans la logique, ça permet... Non, je ne sais pas, peut-être... Enfin, je sais que ça permet la cicatrisation, mais comment ? Je ne saurais pas l'expliquer. Pas de souci, c'est un concept complexe, mais je vais l'expliquer de manière simple. L'angiogénèse joue un rôle crucial dans la cicatrisation, en permettant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans la zone endommagée. Voici comment ça fonctionne. Lorsqu'une partie du corps est blessée et commence à se cicatriser, elle a besoin de nutriments et d'oxygène pour reconstruire les tissus. L'angiogénèse répond à ce besoin en créant de nouveaux vaisseaux sanguins qui acheminent ses ressources essentielles directement à la zone de la plaie. Cela facilite la réparation des tissus et accélère le processus de cicatrisation. Sans l'angiogénèse, la plaie manquerait des éléments nécessaires à sa propre réparation, rendant la cicatrisation plus lente et moins efficace. Donc en résumé, l'angiogénèse permet à la zone blessée de recevoir un apport suffisant en sang, ce qui est vital pour apporter l'oxygène et les nutriments nécessaires à la cicatrisation. C'est un peu comme si on construisait des routes supplémentaires pour apporter plus de ressources à une ville après un désastre naturel, aidant ainsi à sa reconstruction plus rapide et efficace. Bien parlons de ça. À demain, les mangeurs malins. Gardez en tête que chaque jour est une nouvelle opportunité pour nourrir votre corps et votre esprit avec des choix sains et éclairés. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. Votre parcours vers le bien-être est une aventure qui vaut la peine d'être vécue pleinement. Vous avez déjà fait d'énormes progrès et chaque pas compte. Alors allez de l'avant avec confiance et curiosité. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Dream